C'est mal là-haut, bonjour. Est-ce que l'on peut revenir sur votre parcours, tout d'abord, pour vous présenter ? Vous avez déjà exposé vos œuvres, plus petits tableaux, à la Maison du Patrimoine. Oui, l'été dernier. C'était très chouette, ça a fait connaître un peu mon travail dans la région. Je travaille surtout en Haute-Vienne, et puis je travaille dans toute la France. J'ai moins de projets en Corrèze et en Dordogne, donc j'espère que ça va arriver. Est-ce que vous êtes habituée aux murs, aux œuvres murales ? Je fais surtout ça, je fais surtout des œuvres murales. Je fais aussi beaucoup de tableaux, mais vraiment mon travail principal c'est le mur. Et puis j'en ai fait les plus grands, j'en ai fait les plus petits. Donc on va dire que c'est dans... Elle est assez large, la surface. Donc la complexité, c'est un peu dans le travail d'arriver à imbriquer l'œuvre entre les fenêtres. Vous avez choisi une œuvre alors, donc très colorée. Oui, oui. Alors j'ai créé, vraiment j'ai monté une scénographie pour représenter un peu le... C'était deux corps qui s'élèvent. Il y aura le côté un peu féminin, le côté un peu masculin. Donc c'est deux corps qui s'élèvent et qui se rejoignent. C'est un peu pour montrer deux... Enfin c'est la diversité qui se rejoint toujours au même point un petit peu. Et puis le but c'est voilà l'élévation, le... Et puis il y a une éclosion, donc c'était un peu l'éclosion de l'esprit, l'ouverture de l'esprit. Et puis la culture c'est toujours voilà une ouverture d'esprit. Et puis il y a beaucoup plus bien sûr. Voilà c'était les deux dualités qui se rejoignent. Une éclosion de fleurs, des très belles fleurs rouges, oranges, qui portent la rencontre des deux personnages. Exactement. Et puis c'était un peu pour faire aussi un petit clin d'œil au jardin d'interassons. Beaucoup de bleu aussi, beaucoup un fond bleu. Oui c'était aussi pour faire un petit rappel aux couleurs de la ville. Donc des turquoises, des bleus. Et puis c'est pour rester un peu dans des tons, voilà dans ces tons là. Et puis pas avoir non plus des couleurs trop trop nuancées. Voilà, on reste dans beaucoup de couleurs sur les fleurs. Et puis le reste reste un peu plus en retrait. Pour pas non plus mettre trop l'accent sur les personnages. Le but c'était vraiment de faire cette expression corporelle que je trouvais qui rejoignait un peu toutes les pratiques en général. C'est l'expression du corps. Alors comment vous faites ? Pour que les formes soient bien, qu'il y ait la bonne dimension, etc. C'est à l'œil purement ? Je fais toujours des petits repères sur le mur. Donc quand les murs sont plus petits, il n'y a pas de soucis pour y aller à l'œil. Mais dans des dimensions comme ça, je fais quand même des petits repères et je quadrille tout simplement ma maquette. D'accord. Voilà. Et puis mine de rien, il y a un peu de surface. Merci à vous et bon courage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.